... notre patrimoine commun. Et c'est ça la vraie politique. Simon Morin, marié, père de quatre enfants, mais surtout premier adjoint au maire de Saint-Joseph durant deux mandatures, très impliqué dans la vie associative en Martinique, se lance dans la campagne électorale en vue des prochains municipales de Saint-Joseph. Une décision prise à l'issue de l'annonce du maire, Athanas Jeann Rose, qui aurait déclaré au dernier conseil municipal qu'il ne briguera pas un troisième mandat. – Monsieur Athanas Jeann Rose avait, de les débuts, il avait laissé entendre malgré tout qu'il ferait trois mandats. Je le dis comme cela, il me semble. Mais malgré tout, vous savez qu'il y a eu quelques affaires, quelques histoires, et puis qu'il est un peu chagriné, je le dis comme ça. Mais en fait, c'est un homme, j'aurai l'occasion de le dire, qui a fait beaucoup, beaucoup pour Saint-Joseph. – Poursuivre les grands chantiers en cours et trouver les fonds nécessaires à la réalisation de nouveaux projets est l'ambition de cet homme de terrain. – Il y a un certain nombre de projets que j'ai commencé, que j'ai mis en œuvre et que je voudrais poursuivre. Il y a des projets à court terme et j'ai vraiment envie de poursuivre. Il y a des projets à moyen terme et projets que je devais développer lors des causés, c'est-à-dire des réunions que je ferais avec la population. Mais en fait, je pense réellement que de par mon expérience et de par le fait que j'ai été à côté du maire, que je connais parfaitement la commune et je sais exactement, me semble-t-il, ce qu'il faut faire pour améliorer le cadre de vie. – Pour certains Joséphins, l'expérience du candidat est un atout non négligeable à prendre en compte avant le passage à l'isoloir. – À la CACEM, il est vice-président. À la CACEM, des fois, le maire est absent, donc c'est lui qui fait la fonction de quatrième maire également. Donc il connaît très bien le boulot qu'il fait. Et maintenant, pour être maire, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être maintenant soit un ancien maire, soit premier ou deuxième adjoint pour être maire, maire. – Monsieur Morin, il connaît les dossiers. Donc ce qui n'a pas été résolu, ce qui n'a pas été fait pendant cette mandature, je pense qu'il pourra le continuer en 2020 avec toute l'équipe qu'il aura autour de lui. – Absent de cette présentation de candidature, le maire Athanas Jeannose, que nous avons contacté ce matin par téléphone, précise qu'il ne fait pour le moment aucune déclaration. Simon Morin devra donc convaincre parmi les sept autres candidats les électeurs de cette commune de Saint-Joseph. – Applaudissements –